Alors pour moi, la plus grande chance, le vrai succès, c'est d'être devenu tellement bon dans une activité que ça nous épanouit au quotidien. Finalement de se retrouver dans ce cercle où soit on est épanoui dans une activité et par la force des choses, on va devenir bon, ou alors on est déjà doué dans une activité, on a un petit talent et grâce à la maîtrise de celle-ci, on va être épanoui. Et cerise sur le gâteau, cette activité nous rapporte de l'argent. On a tout gagné, on est épanoui, on maîtrise un domaine et en plus on gagne de l'argent. C'est parfait. Et on pourrait croire que le plus long et le plus difficile sur cette route vers le succès et l'épanouissement, c'est de devenir excellent dans un domaine. Par exemple, si je veux être écrivain, il va me falloir beaucoup de travail d'écriture et beaucoup de temps avant de sortir des bons livres, même si c'est une activité qui m'épanouit et dans laquelle j'ai un petit talent de base. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais moi, je ne pense pas ça. Pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, le plus difficile, ce n'était pas de devenir un expert dans un domaine, mais c'était d'abord de trouver ma voie. Et la première étape, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je n'étais pas particulièrement doué dans une activité et il n'y avait aucune activité qui m'épanouissait plus que ça. Au lycée, je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard comme métier. Pendant mes études supérieures, je ne savais toujours pas non plus, alors que j'étais déjà bien engagé dans un cursus universitaire. Et aujourd'hui, sept ans plus tard, c'est toujours un peu flou. Je sais que ce cas-là, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je connais et je pense qu'on connaît tous des personnes au lycée qui savaient déjà quel était leur voie. Elles sont rares ces personnes, mais elles ont énormément de chance. On a l'impression qu'elles ne se posent pas de questions à ce sujet-là, que tout est très clair dans leur tête. Et des personnes comme moi qui ne sont pas attirées par un domaine en particulier, quand on se compare avec ces gens-là, ce n'est pas forcément agréable parce qu'on a l'impression qu'on a loupé quelque chose d'à côté d'eux. J'aimerais savoir justement dans la salle, qui au lycée savait déjà ce qu'il allait faire comme métier et était persuadé de son choix et aujourd'hui est encore persuadé de son choix ? Levez la main ceux qui savent. Il y en a vraiment pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 4-5 maximum. Donc la majorité des gens sont comme moi et c'est vrai que c'est difficile pour nous de choisir une seule chose, de vraiment choisir une seule profession ou une seule voie qu'on va suivre pendant toute notre vie. Finalement, c'est un peu comme un mariage. Il faut pouvoir l'assumer ce choix. C'est comme si à 17 ans, on disait « Ok, maintenant, tu vas choisir ton ou ta conjointe, la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. » Il n'y a pas eu de période d'essai de 3 mois pour savoir si ça te plaisait vraiment. Tu n'as pas eu le temps de te connaître pour savoir si c'était avec ce genre de personnes que tu t'endorais le mieux. Et ce genre de mariage se faisait à l'époque. Mais on a changé d'époque. Comme pour les métiers, aujourd'hui, rares sont les personnes qui restent avec le même partenaire toute leur vie. Et je pense que le problème de notre indécision et de notre besoin de changement vient du fait qu'on a beaucoup trop de choix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Le problème ne venait certainement pas d'une fainéantiste de ma part. J'ai toujours été de bonne volonté pour travailler et pour faire des études. En réalité, je cherchais toujours le truc qui allait donner du sens à ma vie et me plonger dans cette voie. Je me disais que peut-être qu'en devenant docteur, j'allais éprouver de la satisfaction à aider les gens. Peut-être qu'en devenant boulanger, j'allais m'épanouir dans un travail manuel. Ou peut-être qu'en faisant de la politique, j'allais pouvoir changer le monde. Je cherchais, je cherchais tout le temps, j'étais curieux. Peut-être même un peu trop curieux. Un jour, je tombe sur un article qui parlait des personnes comme moi. Des personnes qui sont intéressées par de nombreux domaines, mais qui ont du mal à en choisir un seul. Et comme ça, j'ai appris que ce que j'avais, ça s'appelait la malédiction de De Vinci. De Vinci, comme le peintre de la Renaissance, qui était aussi ingénieur, architecte, scientifique et musicien aussi, il faisait beaucoup de choses. Et le nom m'a vraiment fait rire. Et pourtant, l'article pointait du doigt mon problème. Et si vous voulez, on va voir rapidement si vous aussi, vous êtes des maudits de De Vinci. Le premier symptôme, est-ce que vous êtes incapable à faire une seule activité à la fois ? A chaque fois que vous faites une activité, il y en a toujours une autre à côté pour vous faire de l'œil et vous êtes dans le changement constant. Est-ce que le deuxième symptôme, pour vous, choisir une seule activité, ça veut dire renoncer à plein d'opportunités ? Et ça, c'est le cauchemar des maudites de Vinci. On a trop peur de passer à côté des opportunités. Ensuite, est-ce qu'on pourrait dire de vous que vous êtes curieux de tout, mais expert en rien ? Ça veut dire que vous en savez un peu sur beaucoup de domaines, mais vous ne maîtrisez aucun domaine en profondeur. Et le dernier symptôme, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps ? Parce qu'à force de vous disperser dans toutes ces activités, vous ne vous retrouvez nulle part et vous ne savez toujours pas quelle est votre vocation. Je ne sais pas vous, mais ça, c'est exactement moi. De mes 18 à mes 24 ans, je faisais tout ce qui me passait par la tête. J'allais où mon enthousiasme me portait. Donc après le lycée, je suis allé en fac de langue. À côté, je prenais des cours de montage vidéo et de graphisme. Je donnais des cours de français en ligne. J'avais lancé une chaîne YouTube où je parlais de mode et de sport pour faire comme les YouTubers que je regardais à l'époque. J'ai écrit un scénario de manga. Tout est prêt, il ne manque plus que les dessins là aujourd'hui. Je me suis lancé dans l'apprentissage d'une nouvelle langue en autodidacte à côté de celle que j'apprenais dans mes études. Il faut savoir qu'à cette période-là, je faisais tout en même temps. J'étais persuadé que si j'arrivais à tout bien faire en même temps, j'allais avoir des opportunités fantastiques. Et c'était impossible pour moi d'imaginer abandonner une de ces idées. J'avais trop peur de rater des opportunités et je me disais, si jamais il y a une idée qui ne prend pas, il y en aura toujours d'autres au cas où j'allais avoir des idées de secours. Forcément, il y a des idées qui fonctionnent mieux que d'autres. J'avais notamment une petite chaîne YouTube dans laquelle j'aidais des personnes à apprendre des langues étrangères et qui me rapportaient un SMIC à côté de mes études. Et ça, ça m'a permis de faire un tri. J'ai compris à ce moment-là que c'était souvent la viabilité financière d'une idée qui faisait qu'elle allait prendre le pas sur toutes les autres. Donc je me suis concentré sur cette activité naturellement et j'ai abandonné tout le reste. Mais comme tout bon maudit de Vinci, à un moment ça m'ennuie, alors j'arrête. Et je me mets à faire plein de nouvelles choses. Je finis par tester le salariat dans un atelier de sculpture qui fait aussi des vidéos sur Internet. Je pars faire du stop en costume 3 pièces avec des potes pour traverser la France. Et j'ouvre un restaurant en livraison à Nice. Voilà. Je vous ai dit que je faisais vraiment tout ce qui me passait par la tête. Mais bon, ça commence à faire long là. Ça fait plus de 7 ans que je cherche ma voie sans succès. Jusqu'à ce que j'ai une grosse prise de conscience récemment, je réalise que ce qui me suivait depuis le début, depuis le moment où je me suis posé la question en quittant le lycée, c'était la vidéo. Du scénario de manga, à l'atelier de sculpture, à mon activité d'indépendant en ligne, au restaurant, tout avait un rapport avec la vidéo. Depuis le début, ma voix était juste là sous mes yeux et je ne me rendais même pas compte. Et c'est vrai que maintenant, en y pensant, il n'y a que quand je fais des vidéos que je me sens aussi bien. C'est ce qui me donne une vraie sensation de maîtrise et ce qui me permet de m'exprimer sans filtre, de me sentir utile. Quand je monte ou quand j'écris des vidéos, c'est vraiment des moments à part dans ma vie. Et en fait, pendant toutes ces années, sans forcément m'en rendre compte, j'ai fait naturellement ce qui m'épanouissait le plus, faire des vidéos. A force d'en faire, je suis devenu bon et cerise sur le gâteau, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Après plus de 7 ans de recherche et de questionnement, j'ai réussi par provoquer ce que je considère comme étant la plus grande chance, trouver sa voie. J'ai réussi à trouver ma voie et j'aimerais vous aider à avoir cette même chance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques pistes pour que vous y arrivez aussi. La première étape, c'est si tout t'intéresse, fais tout ce qui t'intéresse. La première étape, c'est d'essayer un maximum d'activités. Il ne faut surtout pas rester passif. Si on n'a pas encore la chance d'avoir trouvé sa voie, il faut aller la chercher. Je ne saurais jamais si j'aime conduire des camions de 7 tonnes pendant 10 heures, tant que je ne suis pas dans le camion, à le conduire. Je peux l'imaginer, je peux penser que ça me plairait comme métier, mais je ne saurais jamais vraiment tant que je n'ai pas essayé. Dans l'idéal, il faut faire tout ce qui nous passe par la tête, suivre son enthousiasme. Pour ça, il faut s'écouter. Il ne faut pas se mettre de barrières. Il ne faut pas juger ses envies. Il faut tout oser. Dans l'idéal, le test d'une nouvelle passion, ça nous prendra deux semaines à un mois avant qu'on se rende compte que ce n'est pas fait pour nous. Dans le pire des cas, avec les études par exemple, ça peut prendre cinq ans avant de se rendre compte que ce n'est pas fait pour nous. Ça fait beaucoup de temps perdu à essayer de s'en trouver. Et ce n'est pas agréable comme situation de se rendre compte qu'on a fait le mauvais choix. Et c'est à ce moment-là qu'on peut tomber dans le piège de la comparaison avec les autres. Parce que quand on n'a pas encore trouvé sa voie et qu'on se compare avec les autres, on peut se sentir embarrassé. Parce que telle personne du même âge que toi ou plus jeune que toi, peut-être qu'elle n'a pas eu besoin de passer par toutes ces phases de test. Peut-être que là, elle est en ligne droite dans son cursus universitaire. L'année prochaine, elle aura terminé ses études et elle va commencer le métier qu'elle aura toujours voulu faire. Peut-être que toi, au contraire, tu as déjà dû changer de filière plusieurs fois. Peut-être que tu empruntes une voie qui met un peu plus de temps à porter ses fruits et c'est une situation difficile à expliquer à tes proches. Ou peut-être simplement que tu ne sais toujours pas quoi faire et que tu es toujours perdu. Et dans ces moments-là, il faut savoir que trouver sa voie, ce n'est pas une course. Se connaître, c'est pour moi la plus belle chose qui puisse nous arriver. C'est l'immense chance de s'épanouir dans la vie. Alors autant que ça se fasse sans mensonge et sans pression des autres. Ça prendra plus de temps, mais une fois qu'on aura réussi à savoir ce qu'on veut vraiment faire dans sa vie grâce aux tests et à l'introspection, on a tout gagné. Parce que là, on est sûr que c'est la bonne voie. C'est celle qui vient du plus profond de nous. Elle a eu le temps de mûrir dans notre tête, on l'a questionnée, on l'a challengée avec d'autres possibilités et elle est toujours là. Parce que c'est elle notre voie. Les personnes qui avaient l'air d'avoir trouvé leur voie très tôt ont pu très bien se mentir à elles-mêmes. Nous, on ne voit que leur parcours scolaire, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Peut-être qu'au fond d'elle, elles savaient très bien que continuer tel master, ce n'était pas fait pour eux, mais ils ont pu se persuader que si c'était bien ça leur voie et qu'ils l'avaient trouvé du premier coup. Peut-être que plus tard, leur mensonge deviendra tellement insoutenable qu'ils vont faire une crise de la quarantaine et qu'ils décideront de changer complètement de vie. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. En démarrant très tôt son questionnement quand on entre dans la vie étudiante, certes, on peut perdre un peu de temps sur le court terme, mais au moins on ne se met pas des œillères. On n'essaie pas de cacher la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de longues études. Ça veut juste dire qu'il faut être honnête avec soi-même et ne pas se mentir. pour devenir un adulte qui sait ce qu'il aime et quelle est sa voie. Je voudrais conclure tout ça en disant que finalement, il n'y a pas de solution magique. Il ne faut jamais arrêter d'essayer de chercher sa voie tant qu'on n'a pas trouvé. Et il ne faut pas cesser d'écourager par la comparaison. Après, sur votre chemin, vous pourrez rencontrer des indicateurs qui vous aideront à savoir si vous êtes sur la bonne voie. Par exemple, parmi toutes les activités que vous faites, peut-être qu'il y a un point commun qui revient très souvent. Il ne faut pas hésiter à creuser dans cette direction. L'enthousiasme ne montre pas toujours la bonne voie, mais s'il nous emmène toujours dans la même direction, c'est qu'il a quelque chose à nous faire comprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. Le point commun entre toutes les activités que je faisais, c'était la vidéo. Ensuite, il y a les mauvaises expériences, qui sont souvent les plus bénéfiques. Ce n'est pas du temps perdu, il ne faut pas le voir comme ça. Ces tentatives ratées nous permettent de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire dans la vie. Et ça, c'est déjà une énorme piste, une excellente piste. Enfin, si vous avez un profil touche-à-tout, que vous avez besoin de constamment être stimulé, d'apprendre, de progresser, pensez aux activités qui ont une marge de progression infinie. Généralement, ça concerne les activités créatives. Moi, j'adore les activités créatives, parce qu'avec elles, j'ai l'impression d'avoir aucune limite de progression. Par exemple, avec le montage vidéo et le storytelling, je n'aurai jamais fini de m'améliorer. Je n'aurai jamais fini d'apprendre ses compétences. Il y aura toujours de nouvelles idées à l'infini. Et c'est ça qui m'accroche avec cette voie. C'est ça qui fait qu'elle ne m'enlira jamais. Enfin, j'ai quand même envie de terminer en disant qu'il faut aussi être prêt à l'idée que tout ça peut changer. Quand on a trouvé sa voie, ça ne garantit pas qu'on aura envie de la suivre toute notre vie. Parce qu'on est humain, on peut se tromper, on peut toujours en apprendre davantage sur le monde, sur nous-mêmes. Il faut garder en tête que trouver sa voie n'éteindra probablement jamais notre curiosité. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements